bonsoir à tous je vous retrouve ce soir pour une vidéo haul collectif primark monoprix et yves rocher donc je vais descendre ce sac et commencer par monoprix parce que j'ai pris seulement deux articles alors j'ai pris ce coffret de la marque make up révolution désolé avec la luminosité c'est pas terrible c'est un coffret je crois qu'il coûtait dans les 30 euros au moins et ben ils l'ont soldé à 7 euros il avait sorti pour les fêtes et donc dans ce coffret il y a deux pinceaux qui sont super doux faites pas attention à ma main pleine de swatch donc il y a ces pinceaux super doux un peu rose gold et en fait c'est un kit de strobine donc je pense pas que je vais garder la palette c'est vraiment les pinceaux moi qui m'ont attiré la palette c'est une palette de strobing avec plein de highlighter crème ça c'est pas pour moi j'ai peut-être gardé le petit stick mais c'est pas sûr je vais réfléchir mais les pinceaux c'est sûr je les garde parce que ça j'en aurai l'utilité ensuite chez monoprix toujours j'ai pris ce vernis de la marque sinful colors je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose c'est mon premier vernis de cette marque j'ai pris la couleur rise and shine 940 et en fait c'est de la couleur de la robe que j'ai acheté chez mon promo dans solde et cette robe je vais la mettre un mariage bientôt et je me disais que ça irait bien avec cette avec cette robe et au lieu de 4 euros 99 je l'ai eu à 2 euros 49 je crois qu'ils sont en train de de retirer cette marque de la vente chez monoprix ensuite chez yves rocher j'avais deux cartes cadeaux enfin deux cartes qui m'offraient des cadeaux où j'ai pris ce parfum de leur nouvelle gamme c'est le fleur d'oranger la vente petit grain eau relaxante 100 millilitres à 9 euros et en cadeau j'ai reçu cette eau micellaire démaquillante enfin apaisante pardon pour peau sensible elle fait 200 millilitres donc voilà ensuite toujours chez yves rocher avec ma deuxième carte c'était ma carte d'anniversaire j'ai je me suis acheté pardon ce bain douche relaxant fleur de lotus sauge 200 millilitres et je trouve que ça sent un peu les fleurs de cerisier donc voilà ça je l'ai payé et au ticket le gel douche je l'ai payé 2 euros 50 et en cadeau d'anniversaire j'ai reçu ce gel gommant pour le corps 75 millilitres poudre d'abricot toute peau donc voilà je testerai ce gommage on passe à primark et chez primark tout d'abord j'ai pris cette petite bougie candy pop à 1,50 euros et ben ça sent bonbon plutôt pas mal pour 1,50 euros en espérant que ça sente lorsque je vais la diffuser ensuite chez primark je me suis pris cette petite veste je sais pas si vous allez voir grand chose c'est une veste noire de sport sur les manches on a une sorte d'empiècement pour passer le pouce ça je pense c'est vraiment pour les personnes qui courent et ici on a deux matières différentes donc on a du noir ensuite c'est gris et c'est pas le même tissu qui utilisait et là on peut resserrer avec des petits cordons violets et cette petite veste m'a coûté 14 euros voilà et derrière on a un petit détail on a une petite poche où on peut mettre des choses je pense c'est vraiment pour les personnes qui courent moi j'utiliserai pour aller en salle parce que parfois il fait froid dans les salles et c'est pas très pratique pour réussir à faire du sport s'il fait trop froid ensuite j'ai pris ce petit sac à dos de chez primark toujours pardon il est noir avec des détails rose gold on a une première poche devant ensuite ici on a une fermeture éclair avec la poche principale où on a encore une petite poche et une sorte de de place pour mettre le téléphone portable alors ce sac à dos m'a coûté 12 euros et ce qui est dommage c'est qu'en fait je l'avais pas essayé en magasin et les ans sont assez petites du coup ils se portent un peu haut dans le dos bon tant pis je le mettrai quand même ensuite j'ai pris un legging de sport un legging de sport comme ceci il est noir en tissu type lycra là au niveau de la ceinture à l'intérieur c'est corail et il va jusqu'à la cheville et sur les côtés il est marqué souhaite en corail sur une sorte de matière un peu élastique je pense pas couvrir à la caméra et ce petit legging j'ai plus étiquette dessus il m'a coûté m'a coûté combien 13 euros 13 euros c'est ça yes 13 euros donc voilà je pensais vraiment trouver d'autres legging mais avait rien j'étais un peu dessus j'avais vu des vidéos où plein de filles avaient acheté des super legging de sport bah pas moi bref ensuite j'ai acheté ces tea towels je sais pas ce qui va le dire party towels pour moi c'est des sortes de serviettes un peu éponge m'ont coûté 4 euros les deux et ça ce sera dans la cuisine pour s'essuyer les mains ou éventuellement la vaisselle mais je pense ça plutôt les mains lorsqu'on cuisine ou qu'on fait la vaisselle voilà trop mignonne avec les petits pompons ensuite j'ai repris ces sachets qui parfument le paca j'ai déjà utilisé les premiers ils étaient à 2 euros soldés à 1 euro c'est au jasmin qu'on les accroche comme ça dans le placard avec les vêtements bah ça sent pas grand chose là je les ai mis dans mes placards à voir ensuite bon bah moi je vais vous montrer ma lingerie parce que je sais que sur youtube ça se fait pas trop c'est mal vu mais j'ai acheté des culottes 3 euros chez primark et elles sont comme ça sur les côtés un peu ficelle je trouvais ça rigolo et les couleurs assez rigolote j'espère que ce sera ma taille parce que c'est le genre d'article qu'on peut pas essayer et voilà j'aimais bien les couleurs elle faisait un peu peps un peu printemps été voilà alors j'ai essayé de composer un pyjama et en fait dans le rayon pyjama je n'ai pris que le pull donc ça c'est un jogging un jogging basique gris j'ai pris en taille 14 d'ailleurs c'était la même taille pour le legging et pour la veste de sport que vous avez vu c'est un jogging qui a coûté 8 euros donc en taille 14 c'est la taille 42 il est comme ça il est gris donc avec un petit cordon blanc il est gris clair il a des petites poches sur les côtés le tissu est très doux et il se finit comme ça au niveau des chemises donc ça c'est bien quand c'est trop long et qu'on est petite on n'a pas besoin de faire des c'est assez doux à l'intérieur c'est pas trop chaud ce sera parfait pour l'hiver ou le printemps et donc ça c'est le pantalon que j'ai pris au rayon jogging donc de sport ou jogging casual et j'ai pris aussi pour aller avec le fameux pull pyjama tout ça ce sera pour porter à la maison soit en pyjama soit pour traîner la journée et j'ai pris aussi un petit débardeur au départ je voulais prendre c'est un petit débardeur gris clair chiné c'est en taille 12 donc la taille 40 et stretch et il m'a coûté 2 euros 50 donc voilà et tout ça pour aller avec le pull je vais prendre je vais piquer le centre de la veste de sport c'est cool de pouvoir mettre tous ces vêtements cette semaine maintenant que j'ai enfin tourné la vidéo parce que j'ai mis un peu de temps et donc c'est pour aller avec ce petit pull rose poudré rose pâle qui se présente comme ça et les manches sont un peu resserré elles sont un peu on va dire slim les manches au niveau des bras ça va jusqu jusqu'au poignet et sur le devant du pull il a marqué nope not today il est un peu plus long derrière que devant il est ultra doux c'est un tissu d'une douceur d'une douceur extraordinaire et c'est en fait dans la gamme i'm like 105% tired today je suis 105% fatiguée aujourd'hui donc du coup sur le pull il a marqué non pas aujourd'hui parce que je suis fatiguée et voilà comment il est à l'arrière il est super joli et du coup avec le petit débardeur et le pantalon de jogging grip ça ira parfaitement parce que les vêtements qu'ils avaient posé à côté qui étaient censés aller avec j'aimais pas trop les matières n'étaient pas très confortables ou très douces ou contrairement au pull qui lui est super doux donc j'ai préparé ce petit mix ça me fait du coup un petit pyjama alors attendez le pull était à 9 euros donc ça me fait 9 plus 8 17 plus 2 50 ouais ça me fait 19 50 il est un peu cher mais ça me servira aussi pour traîner à la maison je suis capable de sortir avec ça aussi pour aller faire mes courses dans le quartier pourquoi pas donc voilà j'ai fini ma petite vidéo hall collectif petite vidéo ouais elle fait dix minutes j'ai un peu raccourci parce que je l'ai déjà tourné une première fois mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone il s'est déchargé et j'ai tout perdu j'étais un peu dégoûté du coup je suis allé plus vite donc voilà ce petit hall je l'ai fait début février j'ai fait ces petits achats donc j'ai profité des soldes pas chez monoprix et chez primark j'ai pu compléter les achats que j'avais fait la fois d'avant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à échanger à commenter et à vous abonner si le coeur vous en dit je vous dis à bientôt bye